Tendance TikTok, l'astuce redoutable pour une vidéo qui se boucle à l'infini. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la meilleure façon de créer une vidéo qui se boucle à l'infini, comme ici par exemple. Lancez-vous, lancez-vous maintenant, arrêtez de réfléchir, sortez de la vision romantique du YouTuber, lancez-vous sans attendre la grande idée, et surtout, retenez bien le plus important dans tout ça, lancez-vous, lancez-vous maintenant. Vous avez probablement déjà vu des vidéos TikTok qui se répètent automatiquement sans interruption, sans même vous rendre compte que vous l'avez vu deux fois, voire plus. Mais vous allez sûrement me dire, quel est l'intérêt de créer une vidéo qui se boucle ? Tout simplement parce que le ton de visionnage d'une vidéo est ce qui est le plus important sur TikTok. Et donc si vous créez des vidéos que les utilisateurs regardent en boucle, et bien c'est jackpot pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une astuce peu connue, mais qui est ultra simple et efficace pour créer une boucle vidéo parfaite. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite comment faire. La première étape va être tout d'abord de bien préparer votre vidéo à l'écrit. Je vais prendre l'exemple de ce réel d'Olivier. La première phrase est « Lancez-vous, lancez-vous maintenant, arrêtez de réfléchir ». Et que cette même vidéo va se finir par la phrase « Et surtout, retenez bien que le plus important dans tout ça, comme on peut le voir, la dernière phrase va être complétée par la première phrase de la vidéo, comme si on les avait scindées en deux ». Il faudra donc que vous pensiez bien à cela lorsque vous allez écrire le scénario de votre vidéo. Et pour que la liaison soit parfaite, on va tout simplement mettre en dernière phrase du réel la phrase complète. Donc il s'agit de celle-ci. Et surtout, retenez bien le plus important dans tout ça, lancez-vous, lancez-vous maintenant, arrêtez de réfléchir. Ainsi, on sera sûr que la boucle fonctionnera et que cela ne se verra pas au montage. Au tournage, n'hésitez pas à prendre plusieurs prises pour avoir le choix de la meilleure. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est le montage. Pour cela, vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser un logiciel de montage professionnel. Vous pouvez très bien le faire sur votre téléphone avec une application comme CapCut par exemple. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez en apprendre davantage sur cette super application, on a un guide complet pour débutants disponible juste ici. Comme on l'a vu précédemment, la moitié de notre première phrase doit se trouver à la toute fin de notre vidéo. On va donc créer une coupe entre Et surtout, retenez bien le plus important dans tout ça, et lancez-vous, lancez-vous maintenant, arrêtez de réfléchir. Et le premier morceau de rush contenant Et surtout, retenez bien le plus important dans tout ça, on va venir le placer à la toute fin de notre vidéo. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire le montage de votre vidéo comme à votre habitude. Et ainsi, vous obtiendrez le même résultat qu'ici. Lancez-vous, lancez-vous maintenant, arrêtez de réfléchir, sortez de la vision romantique du YouTuber, lancez-vous sans attendre la grande idée, et surtout, retenez bien le plus important dans tout ça, lancez-vous, lancez-vous maintenant. Et voilà, vous connaissez désormais l'astuce redoutable pour créer une boucle vidéo parfaite. Grâce à ça, le temps de visionnage de vos vidéos va véritablement augmenter, et l'algorithme proposera vos vidéos à davantage de personnes. On organise un atelier en ligne entièrement gratuit ce dimanche pour savoir comment monter des vidéos dynamiques sans y passer des heures, et attirer vos futurs clients sur YouTube, même si vous n'y connaissez rien en montage de vidéos. Vous découvrirez notamment deux techniques de YouTuber pour capter l'attention de vos spectateurs. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait, et à bientôt, ciao !